L'amour commun pour la musique classique et le fait que les locaux ou les gens du pays n'y avaient pas accès nous a motivés terriblement. Oui, on a décidé donc de faire venir la musique classique en milieu rural. Faire connaître la musique classique et la développer par ce truchement-là. La faire diffuser et la faire connaître me paraissait essentielle. L'idée de base était de dire on amène la musique classique en milieu rural. Non seulement que ça profite aux habitants, mais aux habitants des villes de faire découvrir la campagne et la montagne et un autre univers que quatre murs dans leur ville. Dès qu'on en a parlé, tout le monde nous a traités de fous. On en est à la 20e année avec plus de 5000 spectateurs. Si je prends le premier année, je connais pas mal les gens des Beauges. Il y avait 10 personnes qui étaient venues au concert de clôture. Là, cet été, j'en attends 70-80. Je parle bien de locaux. On nous dit comment vous faites pour avoir un tel ou un tel ou une telle ou une telle. Ils sont stupéfaits. Alors, on garde bien sûr notre secret. Je crois pouvoir dire qu'ils sont surpris par la qualité des artistes qu'on arrive à recruter. Et eux, à l'inverse, sont stupéfaits par la qualité de l'accueil des spectateurs. À la fin de chaque concert, c'est bien rare qu'ils ne nous disent pas. Mais ils sont enthousiastes. Ils font un triomphe presque à chaque concert. Et quand on sait les accueillir, ce qui est un peu notre spécialité, après, ils sont délirants. Je les emmène sur une chaise longue se reposer dans un des alpages. Quand ils ont fait l'après-midi comme ça, le soir, ils sont doublement efficaces au concert. À un point qui nous est très propre et très particulier. Ce que j'appelle la troisième mi-temps. Très important. À l'issue du concert, organisé par la mairie et nous, on se regroupe entre artistes et organisateurs autour d'un pot. Et notre propos est de faire que des gens du pays ou de la commune puissent être éventuellement présents, s'ils le veulent, et faire cette rencontre entre les artistes et des gens qu'ils n'ont pas l'habitude, justement, de rencontrer. Et nous, bien entendu, ça crée une ambiance. Ils arrivent des fois comme une nana, comme une diva. Et à la fin du concert, à Pierre, big bisous, quand est-ce que tu m'emmènes faire le tour des beaux ? Pour moi, c'est immatériel. Moi, je dors bien. Je dors comme un bébé. Il me faut dix heures de sommeil, moi. Mais pourquoi j'ai mes dix heures de sommeil ? Parce que je suis content de ma journée. Mon premier souci, vous allez être peut-être surpris, c'est trouver des gens. Moi, mon grand souci actuel, c'est de dire, moi, disparu, qui j'ai pu former ? Quand j'ai arrêté l'entreprise, j'avais formé mes successeurs. Je suis parti en leur donnant la clé et dit, vous continuez. Trouver un successeur au festival de musique, dans mon poste, je m'entends dans la fonction que j'occupe, à la chartreuse, tout ça, j'ai du mal. Le nombre de fois où j'entends dire, ah, on ferait bien ceci, eh bien, vas-y. Ben, vas-y. Le nombre de fois où j'entends dire, ah, on ferait bien ceci, eh bien, vas-y.